Le président, veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience La parole va être donnée aux co-avocats principaux pour les partis civils, qui pourront présenter leurs documents et les verser au débat. Mais avant cela, je donne la parole au juge Jean-Marc Lavergne. Qui va apporter un complément d'explication au sujet de la décision rendue par la Chambre, suite à la demande déposée par la défense de Yeng Sari, laquelle avait trait aux documents que les co-avocats principaux pour les partis civils allaient produire au débat. Le juge Lavergne va ensuite rendre la décision de la Chambre concernant la demande déposée par la défense de Nguyen Shea au sujet du poids et de la valeur probante de différents éléments. Le juge Lavergne va apporter des éclaircissements à ce sujet. La parole est au juge Lavergne. Merci Monsieur le Président. Donc tout d'abord une clarification concernant la requête présentée par la défense de Yeng Sari. Nous avons bien entendu tout à l'heure qu'au-delà des 11 documents qui vont maintenant être présentés par les co-avocats principaux pour les partis civils, s'agissant de ces 11 documents, la défense de Yeng Sari a entendu en contester un certain nombre qui vont au-delà de ceux qui ont été déjà retirés. Donc s'agissant de ces contestations supplémentaires sur lesquelles la Chambre ne s'est pas prononcée, la Chambre relève qu'il y a une contestation qui a été faite de façon générale en indiquant que ces documents étaient susceptibles de concerner des éléments de preuve concernant les actes et la conduite des accusés. Toutefois, ces contestations n'ont pas été précisées, il n'y a pas de contestation spécifique. Donc la Chambre, en l'état, n'est pas en mesure de rendre une décision les concernant et elle se prononcera ultérieurement et au plus tard au moment du verdict sur le bien fondé de ces contestations et elle indiquera si elle entend ou non se référer à ces éléments de preuve. S'agissant maintenant de la requête présentée par la défense de Nunchéa concernant la position de la Chambre En ce qui concerne la valeur probante des commentaires faits par un accusé sur les documents présentés lors de l'audience La Chambre précise que les indications qui ont été précédemment fournies par la juge Cartwright au nom de l'ensemble des juges de la Chambre demeurent valables. La Chambre rappelle par ailleurs que la valeur probante des commentaires faits par un accusé sera comme pour l'ensemble des éléments de preuve présentés au cours de ce procès appréciés conformément aux dispositions du règlement intérieur lorsque la Chambre se prononcera dans son verdict Le jugement qu'elle rendra à cet égard sera motivé Le Président Merci Juge Lavergne Je donne la parole aux coavocats principaux pour les partis civils qui pourront présenter leurs documents Je vous en prie Maître Picang Bon après-midi Monsieur le Président Mesdames et Messieurs les juges Je m'appelle Picang Je suis le coavocat principal cambodgien pour les partis civils Si vous m'y autorisez j'aimerais présenter un certain nombre de documents La liste initiale des coavocats principaux comportait un grand nombre de documents y compris des procès-verbaux d'audition de témoins Cependant, dans la liste mise à jour nous avons supprimé bon nombre de procès-verbaux d'audition Nous voulons simplement présenter certains documents choisis Nous savons que certains des documents que nous voulions présenter l'ont déjà été par l'accusation Je ne vais donc pas répéter cela Je m'en tiendrai aux nouveaux documents Certains documents seront présentés sous la forme d'extraits d'enregistrements vidéo Il y a aussi des documents écrits Ces documents viennent illustrer les communications de l'époque du Kampucha démocratique Je commencerai par demander l'autorisation de présenter l'extrait d'un enregistrement vidéo Il s'agit d'un documentaire sur Nuan Shea intitulé « Ennemis du peuple » en anglais Je ne vais pas citer le nom de l'auteur de ce document mais je demande l'autorisation de faire afficher à l'écran ce document Le Président Je vous en prie, allez-y Le Président Je prie la régie de faire passer cet extrait vidéo sur les écrans Maître Picang J'aimerais apporter une précision C'est le document E186.1R Cela va de la minute 9.41 jusqu'à la minute 11.10 C'est le premier extrait vidéo de la série J'aimerais qu'on le fasse passer Le Président Le Président audiovisuel Peut-on faire passer cette vidéo ? J'étais censé reprendre le flambeau après que Tussamud a été tué parce que j'étais son adjoint Mais j'ai reconnu Pol Pot comme étant un penseur indépendant doué d'un esprit très analytique A l'époque nous devions aussi attirer des intellectuels dans la résistance Certains me considéraient comme un intellectuel mais moi-même je me considérais comme un intellectuel de faible niveau C'est pourquoi j'ai pris contact avec Pol Pot en lui disant que dans les circonstances en question je n'étais pas la bonne personne pour devenir secrétaire du parti parce que ce ne serait pas bon pour le parti J'ai dit que Pol Pot devait devenir secrétaire du parti Il y a réfléchi et il a donné son accord à ma demande mais il a souligné que nous devions être soudés et c'était tout Il est devenu secrétaire du parti à compter de ce moment-là Il y a une question que j'ai presque oubliée Maître Pic Hang Merci Dans ce bref extrait Nguyen Shea indique que lors de ses discussions avec Pol Pot il a entendu Pol Pot dire qu'il était d'accord pour devenir secrétaire du parti mais tous deux étaient d'accord pour collaborer au sein du parti Je prie la chambre de m'autoriser à passer le deuxième extrait vidéo Il commence à 11 minutes 36 secondes et il va jusqu'à 12 minutes 43 secondes 43 secondes A l'époque parfois ils ne convoquaient pas de réunion ils se rassemblaient de façon informelle pour avoir une réunion il fallait des modalités appropriées Il a dit camarade j'ai une idée dont je voudrais parler avec toi ça a été une discussion informelle Nous avons échangé des commentaires à l'extérieur de la réunion et ça a été rapide Par souci d'efficacité nous avons échangé des observations à l'époque nous avons discuté nous l'avons fait fréquemment parce qu'il n'y avait pas de réunion formelle selon la situation nous devions procéder à un échange de vue Maître Pick-An dans ses deuxièmes extraits vidéo l'on voit que Paul Pott a dit à Nantia qu'il fallait que les deux collaborent et depuis ce moment là la relation de travail avec Nantia a pris la forme d'un échange de commentaires et d'avis ces commentaires étaient faits de façon informelle et non pas dans le cadre d'une réunion cela montre donc que Paul Pott et Nantia se consultaient étroitement le président la défense je vous en prie allez-y la défense désolé pour cette interruption je n'ai pas d'objection à ce que soient présentés ces extraits par contre je conteste la façon dont l'avocat caractérise ces documents cela prend plutôt la forme d'observation finale juridique ou factuelle restons-en à la vidéo et si l'avocat veut lire une transcription pas de problème mais j'aimerais qu'il s'abstienne de qualifier ce qu'il présente merci pour ces observations maître j'essaierai de m'abstenir de qualifier les faits j'essaierai de ne tirer aucune conclusion j'aimerais passer à l'extrait suivant il commence à 14 minutes 24 secondes et il va jusqu'à 15 minutes 35 secondes il y est question des réunions de critique et d'autocritique de quoi était-il question lors des réunions d'autocritique d'après mes souvenirs il m'a critiqué pour ne pas avoir suivi les directives du front unil national il a dit que je n'étais pas en conformité avec la ligne du front raison pour laquelle il m'a critiqué à l'époque pour ma part mes critiques de Pol Pot portaient surtout sur son état de santé et deuxièmement je ne m'en souviens plus car il y a eu beaucoup de choses ah oui il faisait trop vite confiance aux gens qui l'entouraient voilà ce dont je me souviens merci 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 concernant les réunions de critique et d'autocritique cela a été mentionné dans le statut du PCK monsieur le président si vous m'y autorisez j'aimerais demander à mon confrère de faire afficher le document IS 9.1 et .7 il s'agit du statut le président allez-y maître je vais lire le statut statut du PCK .7 le PCK adopte la critique et l'autocritique en tant que pratique quotidienne pour remédier aux erreurs commises par le parti ensuite je vais passer au point numéro 7 au point 2 de ce statut la position révolutionnaire tous les membres doivent s'en tenir à une position révolutionnaire ferme par rapport aux réunions de vie et par rapport aux perspectives du mouvement révolutionnaire les biographies doivent être examinées nous devons tenter d'élargir nos qualités et avantages l'interprète signale que malheureusement aucun de la renette est donné ce qui rend le travail extrêmement difficile l'avocat continue ceci concerne les critiques et autocritiques et aussi les réunions de vie l'autorisation de montrer un autre vidéo il s'agit du vidéoclip 5A la minute 17 polpotez-vous vous êtes-vous jamais disputé réponse non il n'y avait pas de conflit entre nous entre 1975 et 1979 aucune contradiction maître piquant on peut voir dans cette extra vidéo un échange entre Nguyen Shea et Pol Pot on y discute des échanges entre Pol Pot et Nguyen Shea et de la nature de leur relation à l'époque j'aimerais maintenant demander service technique de projeter le document 5C après la libération nous étions au courant du problème mais ce n'était pas très clair on a constaté un manque de discipline dans un certain nombre de cas là ils étaient avides de pouvoir et aussi de vin et de débouche même si l'on avait aboli le vin on n'était pas vendu mais on pouvait le trouver quelque part il s'agit d'une affaire interne de partie j'en ai discuté avec Pol Pot notre partie est encore jeune Maître Piquin merci un autre extrait vidéo où on fait état des différents sujets de conversation avec Pol Pot et Nguyen Shea il s'agit du de l'extrait numéro 6 allant de la minute 23 et 34 secondes à 24 minutes et 36 secondes je demande à la chambre de bien pouvoir rejeter cet extrait à l'écran quand vous discutiez avec Pol Pot il faut anéantir les personnes égoïstes qui utilisent son pouvoir dans son intérêt personnel et il faut que les gens évitent d'être l'alcool et les femmes l'argent et le matérialisme qui rend les gens égoïstes il faut donc anéantir la nature avide pas la personne mais la nature égoïste lorsque l'on ne pense qu'à son intérêt personnel et pas celui des autres voilà ce que signifie écraser je demande maintenant que l'on puisse projeter le document 5b de la minute 18 à la minute donc 18 minutes et 50 quelques secondes question avez-vous une opinion divergente ou appuyez-vous toujours Pol Pot car Pol Pot aimait son pays il n'a tué que les traîtres et pas le peuple ce sont les traîtres qui ont fait cela ce sont les traîtres qui les ont tués question que pensez-vous des gens qui disent que Pol Pot était le tueur avez-vous un commentaire là-dessus réponse il n'est pas un tueur un tueur c'est quelqu'un qui assassine des personnes innocentes sans raison ça c'est un tueur Pol Pot n'était pas un tueur il a tué il a sélectionné ceux qui avaient traît la nation et le peuple ceux qui ont vendu les terres aux étrangers maître Picon merci beaucoup pour ce dernier extra vidéo j'aimerais maintenant que l'on montre le clip numéro 7 le président allez-y merci monsieur le président à ce stade de cette intéressante projection d'extraits vidéo je me pose quand même la question du rapport entre ces extraits et les structures administratives et de communication c'est la question que je pose à mon excellent confrère maître Picon il s'agit d'extraits vidéo qui portent sur les structures de communication entre Pol Pot et Nuwantia leurs échanges leur partage de renseignements et montrent comment était leur conversation quelle était l'opinion de Nuwantia vis-à-vis de par rapport aux opinions de Pol Pot ce qu'a dit Pol Pot ce qu'il a fait il s'agit des structures de communication et cela est conforme au sujet le président maître poursuivre j'aimerais maintenant demander que l'on projette un prochain extrait vidéo il s'agit de l'extrait numéro 7 et qui porte sur le sujet des aveux AS21 il va de la minute 26 40 secondes à 27 minutes et 30 secondes je demande au tribunal de bien vouloir autoriser sa projection question vous m'avez dit que vous avez lu les aveux de sorte à vous en servir pas des fins éducatives elles provenaient de S21 et que vous vous en soyez pour instruire les cadres pour qu'ils puissent suivre comment vous êtes vous servis de ces avis de ces aveux pour éduquer les jeunes cadres comment avez-vous fait à des fins d'éducation réponse je n'ai pas lu tous les documents car il y en avait beaucoup et ce n'était pas mon travail de tous les lire je n'ai que souligné certaines des astuces utilisées par les ennemis pour prévenir les jeunes cadres l'ennemi a éloigné les jeunes cadres de la ligne du parti fin d'extrait maître Piquant merci beaucoup j'aimerais maintenant que l'on projette un autre entretien organisé par Rosanne Sénatale il s'agit du document E 109 barre 2.3 R le 109 barre 2.3 R le titre de ce document est en anglais Survive in the Heart of the Khmer Rouge Madness voilà ma traduction libre du titre je demanderai donc au service technique de bien vouloir montrer l'extrait pertinent il s'agit de 6 minutes 35 secondes à 8 minutes et 20 secondes le président en effet la chambre vous y autorise à Stunchenet j'ai rencontré Paul Poit pour la première fois c'était Salazar c'est la même personne que j'avais connue à l'école à Campan Cam mais je ne savais pas qu'il était le secrétaire du parti il était le haut représentant le grand dirigeant je n'étais pas le seul à être surpris tout le monde était surpris Salazar n'avait jamais eu une réputation comme un étudiant brillant c'était toute une surprise la première fois qu'il nous a rencontré je l'ai écouté j'ai écouté son analyse il avait de bonnes habilités d'analyse tout le monde le reconnaissait Puyen Hunim Pokma et Monam nous étions très impressionnés avant nous ne connaissions nous ne connaissions Salazar simplement comme un musicien et quelqu'un qui jouait au foot à chacune des réunions entre les intellectuels nous 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 rencontrions mais après ces réunions nous comprenions bien la situation nous comprenions et il était évident ce que nous devions faire nous avons vu que c'était la seule voie possible et c'est tout le président le président maître maître je vous en prie merci monsieur le président je réitère ma remarque précédente je crois vraiment que les extraits qui nous sont proposés par l'avocat des partis civils sont sans aucun rapport avec l'objet de votre audience audience pour laquelle l'équipe de défense de monsieur Kiosampan a déjà manifesté par écrit son opposition quoi qu'il en soit nous sommes ici donc autant le souligner je crois vraiment que le confrère qui représente les partis civils aujourd'hui soumet à votre chambre des éléments qui n'intéressent pas la définition du cadre de l'audience que votre chambre a décidé de définir les extraits que nous venons d'entendre n'ont strictement aucun rapport avec les structures administratives et de communication nous venons d'entendre dire que monsieur Paul Pote était un bon footballeur nous venons d'entendre parler des réunions qu'il pouvait avoir on ne sait même pas quand avec qui probablement d'après ce que j'ai vaguement compris avant même 1975 on ne sait pas exactement de quoi il est question et je pense que votre chambre devrait mettre fin à cet exercice s'il doit continuer dans ces conditions c'est le sens de ma demande je souhaite répondre à l'objection de mon confrère le conseil de la défense de Kusampan dit mais il a oublié de dire que Kusampan a parlé de la réunion et que lorsqu'ils avaient quitté les réunions Kusampan avait les idées claires et c'est Kusampan lui-même qui l'a dit Et donc voilà le point essentiel Kusampan est accusé dans cette affaire et cela porte sur la façon dont les membres du comité central échangeait des informations dans le passé mais toujours dans le cadre des faits et de la juridiction rationnée temporiste du tribunal ces extraits sont donc pertinents pour l'audience réservée à la présentation des documents sur les structures de communication notamment pour cette partie de l'audience de l'audience de l'audience de l'audience de l'audience président la chambre est d'avis que les extraits vidéo sont pertinents sur le sujet des structures administratives du Kampuche démocratique et donc le conseil principal pour les partis civils peut poursuivre avec sa présentation de documents maître piquant merci monsieur le président à propos des structures de communication toujours sur ce sujet donc je demande de pouvoir projeter l'extrait numéro 5 de la minute une 5 secondes ou plutôt minute 5 20 secondes 23 secondes à 6 minutes 44 secondes avec l'autorisation de la chambre j'aimerais j'aimerais que ce vidéo soit projeté j'aimerais que ce j'étais à l'ouest de Oudong à Pumdong quartier général des Khmer Rouge la dernière base avant la chute de Trump ils m'ont demandé d'y aller vers la fin du mois de mars je devais être sur place pour pouvoir suivre de près l'évolution des combats le jour de la victoire j'étais très heureux mais et ensuite j'ai croisé des combattants qui revenaient de Phnom Penh c'était le chaos ils discutaient ils parlaient d'évacuation de Phnom Penh et parlaient de gens paniqués dans les rues j'étais très surpris j'ai par la suite su que l'ordre avait été donné que les dirigeants avaient donné l'ordre maître Piquang j'aimerais maintenant demander la projection de l'extrait numéro 3 de la minute 55 et 20 secondes à 58 minute 4 secondes le président en effet la chambre fait droit à votre demande question j'aimerais savoir si vous pouviez vivre votre vie à nouveau choisiriez-vous choisiriez-vous toujours de travailler et de lutter dans la fin du mouvement Khmer Rouge le referiez-vous réponse tout d'abord j'aimerais vous dire qu'il s'agit d'une question difficile on ne peut changer le cours de l'histoire l'histoire appartient au passé on ne peut revenir en arrière toutefois quelle leçon puis-je tirer de mon expérience comme je vous l'ai déjà dit ce que je l'ai fait je l'ai fait pas qu'en mission j'ai rejoint le mouvement de bonne foi je le sais la moitié de ma vie est-ce que je regrette ce qui s'est produit et les événements qui ont causé la mort de tant de mes compatriotes je l'ai expliqué dans ma première lettre ouverte je ne savais pas ce qui se passait on peut me rapprocher à être opposé assez fermement à l'ordre et à l'organisation du parti tout ce que j'ai fait c'est faire mes remarques pendant les rues jusqu'à quel point suis-je responsable de la création des coopératives de la création des coopératives je demande donc je demande donc la permission de la chambre de pouvoir lire la thèse de Q100 document E3 bar 123 en anglais en anglais en français en anglais en anglais en anglais en anglais en anglais le dernier jour de ce procès et sa plaidoirie encore une fois nous venons de visualiser un extrait qui n'a absolument rien à voir avec la définition que vous avez donnée de cette audience et maintenant on nous annonce qu'on va nous parler des coopératives et je crois qu'une fois encore on fait perdre le temps de tout le monde d'ici parce que je ne vois pas en quoi la question des coopératives va avoir avec les structures administratives et de communication au sein du Kampuchea démocratique Je souhaite répondre aux observations du Conseil de la défense Les coopératives font partie des structures du Kampuchea démocratique et il existe un lien avec le comité central ces coopératives existent au niveau local dans les bases et nous devons étudier la politique si en effet il y avait des coopératives sous le Kampuchea démocratique quelles étaient les politiques qui ont mené à la création de ces coopératives et cela découle du thème des structures du Kampuchea démocratique et c'est pourquoi je demande à la Chambre de me permettre d'en parler et de présenter le document sur le Kampuchea démocratique sur le Kampuchea démocratique et c'est pour le Kampuchea sur le Kampuchea et c'est pour le Kampuchea et c'est pour le Kampuchea démocratique l'euro le BNH C'est la page de la thèse dans la cabine française, par l'ORM. La page traite d'importation et des limites à l'importation. La petite industrie deviendra complémenter la production. Nous n'avons pas besoin de la production à large échelle. Il faut donc créer un système de coopératives. Voilà donc qui parle des coopératives. Les interprètes n'ont pas les ERN du document cité par le Conseil des participants. En Khmer, 00767, 441. En anglais, 00, 75, 06, 36. Et en français, 0023, 66, 43. Il y a un paragraphe qui se lit comme suit. Nous avons vu qu'en Cambodge, le marché était étroit et que cela risque d'entraver tout effort qui serait entrepris en vue d'industrialiser le pays. Pour cette raison, le gouvernement devrait tenter de réunir les paysans pour qu'elles puissent s'entraider, organiser des coopératives pour le ravitaillement et pour appliquer une politique planifiée du crédit agricole. Fin de citation. En réponse à la défense, ici aussi, les questions de coopératives. Dans la préface de cette thèse, aux pages suivantes, je donne les ERN. En Khmer, 00, 76, 72, 96. En anglais, 00, 75, 05, 55. Et en français, 00, 23, 64, 73. Il s'agit de l'avant-propos. Il est question des objectifs auxquels correspond la rédaction de cette thèse. Et j'aimerais citer un paragraphe de cet avant-propos. Le président. La parole est à la défense de Pieux-Saint-Pont. La défense. Merci, M. le Président. J'aimerais réagir. Suite aux conclusions qui ont été tirées par le co-invocat principal. Celui-ci a dit que dans le paragraphe précédent était utilisé le mot de coopérative. En réalité, il n'a pas mentionné l'emploi du mot coopérative spécifiquement. Ce qui a été mentionné, ce sont des coopératives. Mais il n'y a eu aucune définition. C'était une simple utilisation du terme de coopérative. Le Président. Merci. La Chambre a déjà dit en partie qu'il ne fallait pas nécessairement apporter des précisions concernant le terme de coopérative. Nous voulons seulement entendre la présentation de documents sur les communications, que les parties s'abstiennent d'entrer dans les détails, lesquels ne nous intéressent pas. Les détails des coopératives ne nous intéressent pas, s'agissant du district de Tramcock à l'époque. Co-invocat principal, veuillez continuer. Maître Pican, je vais donner lecture d'un extrait de l'avant-propos de cette thèse. Deuxième paragraphe, voici ce qu'on trouve. Je cite. Notre travail sera divisé en deux parties. Dans la première, nous nous efforcerons de dégager la nécessité objective de l'industrialisation et d'un développement autonome en étudiant la structure économique actuelle, le mécanisme qui a été à l'origine de cette structure et son influence sur le rythme du développement intérieur de l'économie. Dans la deuxième partie, nous traiterons des problèmes de l'industrialisation proprement dite. Nous essaierons de déterminer dans quel sens doit s'opérer une réforme de structure pour que celle-ci puisse servir de base solide à l'industrialisation et quelles sont les conditions de cette réforme. Fin de citation. Je reviens aux extraits vidéo. Monsieur le Président. Il reste peu de temps, or il me faut environ une dizaine de minutes pour passer ces extraits vidéo. Le Président. De combien de temps avez-vous encore besoin demain pour la présentation des documents ? Maître Pic Hang. Nous avons utilisé environ une heure aujourd'hui. Demain, nous devrions avoir besoin d'environ une heure. Nous n'allons pas dépasser le temps qui a été imparti par la Chambre au Parti Civil. Le Président. Le Président. Le moment est venu de lever l'audience. Les débats reprendront demain matin, vendredi, à 9 heures du matin. Demain, les coavocats principaux pourront continuer de présenter leurs documents. Ils termineront durant la matinée, après quoi ce sera au tour de la défense. Et en premier lieu, la défense de Nunchéa. Agents de sécurité, veuillez conduire les accusés au centre de détention et les ramener dans le prétoire demain matin pour la reprise des débats à 9 heures. L'audience est levée. Sous-titrage Société Radio-Canada